On débute nos rencontres du jour. On est en compagnie du directeur général de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Lucien Frenette, qui est actuellement en tournée avec sa collègue pour aller vous rencontrer directement dans vos municipalités pour vous parler d'appels de projets. C'est très intéressant. Alors, M. Frenette, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien. Écoutez, tout ça, on parle d'appels de projets, mais c'est né suite à une entente de partenariat pour un montant, en fait, qui est de l'équivalent de 740 000 $ sur trois ans. Parlez-moi-en. C'est quoi cette entente de partenariat, là, exactement? Ça a été lancé l'an passé, en 2016, par le Conseil des enrées du Québec, suite à la fermeture de la Conférence régionale des élus, avec laquelle on avait des ententes de ce type-là avec le Conseil des enrées depuis à peu près l'année 2004-2005. Oui. Alors, suite à la disparition de la crise, ils ont mis en place un programme, un programme permanent qui s'appelle le Programme de partenariat territorial, dans lequel ils invitent des partenaires régionaux à s'inscrire dans une entente pour la région. Alors, donc, le processus s'est mis en branle à l'automne 2016 pour finalement être lancé, cette entente-là, le 11 septembre dernier, et qui constitue une enveloppe de 740 000 $ pour les trois prochaines années pour les clientèles, artistes et organismes du Conseil des arts et lettres du Québec. Oui. Si on est un artiste professionnel ou un organisme professionnel qui peut être admissible au Programme du CAF, on est admissible à déposer un projet dans l'entente. Et là, quand on parle d'artistes professionnels, le bassin est quand même assez large. Bon, on va parler des formes d'art plus traditionnelles, mais on pense aussi aux auteurs, on pense… Il y a quand même beaucoup de projets qui peuvent émaner de cet entente-là. En fait, toutes les formes d'art sont admissibles, même celles qu'on ne peut pas catégoriser, ceux qui sont dans le multidisciplinaire ou ceux qui font strictement de la sculpture ou de la photographie, même de l'architecture. Oui. Alors, toutes ces formes d'art-là qui sont pratiquées par les artistes sont admissibles, donc, à ce programme-là. Dans la mesure où on parle d'un artiste professionnel, bien sûr. Évidemment, donc, dans ce contexte-là, c'est sûr que le Conseil des arts, son mandat, c'est de supporter des artistes professionnels. Et, bon, les critères sont ceux que l'on rencontre habituellement dans les programmes d'aide aux artistes. Alors, il faut avoir une pratique artistique assez… qui vise à faire en sorte qu'on en vive de ce métier-là et de démontrer que l'on diffuse notre travail, qu'on produit régulièrement, etc. Alors, donc, c'est des critères qui s'appliquent à tout artiste professionnel. Oui. Donc, du coup, présentement, vous êtes en tournée dans la région pour aller rencontrer les gens dans les municipalités pour parler, bien sûr, de cet appel de projet. Parce que, quand même, certains critères… Déjà, en partant, on parle de type de projet, de volet. En fait, il y aurait quatre volets différents dans l'appel de projet. Il y a le soutien aux artistes et aux écrivains professionnels, le soutien aux organismes artistiques professionnels, soutien à la mobilité pour les artistes et le soutien à la mobilité pour les organismes. Parlez-moi de chacun de ces volets-là. Admettons, on va prendre le soutien aux artistes et écrivains professionnels. Qu'est-ce qu'on va proposer dans ce volet-là? Bien, en fait, le programme comporte trois volets, mais en quatre sections. Deux qui s'adressent aux artistes, comme vous avez dit, et qui s'adressent aux organismes. C'est sensiblement pareil pour ceux qui connaissent les programmes du Conseil des arts-là du Québec. Donc, on soutient la création, la diffusion, la recherche, la production, etc. Donc, soutient un artiste dans le cadre de son travail, comment il le livre, comment il le présente, etc. Alors, donc, en gros, c'est ça, sauf que ça s'adresse seulement aux artistes de la région. Le critère aussi d'admissibilité est assoupli. Donc, un artiste qui a une production récente, un jeune qui vient tout juste d'arriver sur le marché du travail. Alors, lui doit avoir minimalement un an de production, de création, de diffusion. Il est démontré qu'il est en mode travail dans son métier, qu'il a un diplôme, etc. Pour ce qui est des organismes, alors, le programme, dans le même ordre d'idées, donc, s'adresse aux organismes qui sont admissibles au Conseil des arts-là du Québec. Alors, vous avez des organismes qui sont en région qui sont déjà soutenus par le Conseil, soit au projet, soit au fonctionnement. Mais d'autres organismes peuvent être aussi admissibles s'ils répondent aux critères habituels du Conseil des arts-là du Québec. Donc, ils peuvent déposer des projets. Des projets de diffusion, de soutien à la création, de recherche, d'ateliers, de résidences, etc. Et là, quand on parle d'organisme, ça peut être n'importe quel organisme, mais qui a un projet culturé à l'artistique. Bien, en fait, c'est un organisme qui est classé organisme artistique, professionnel et qui est sans but lucratif. Alors, donc, pour l'instant, ça n'inclut pas les coopératives qui pourraient être aussi admissibles. Mais c'est un programme qui débute. Alors, c'est un nouveau programme qui se met en place et qui va être testé sur notre territoire, comme il va être testé sur les autres territoires d'autres régions du Québec. Alors, c'est un programme qui est appelé aussi à avoir des changements. Mais ça va toujours s'adresser à des organismes artistiques en théâtre, en danse, en diffusion, etc. Et qui vont pouvoir être aidés dans la région avec le partenariat, avec les MRC et les villes participantes. Et j'aimerais revenir, aller chercher une précision. On parlait tout à l'heure d'artistes de la région. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'artistes qui résident au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exactement. OK. Donc, qui peuvent être d'origine extérieure, mais qui sont présentement dans la région, qui travaillent ici. Oui, et voilà. Donc, on parle de résidents, bien sûr. Et ça s'adresse vraiment à tous ces artistes-là. Donc, vous êtes présentement en tournée, comme on le disait tout à l'heure. Vous êtes allant à Saint-Jean, au courant de l'avant-midi, à 10 heures, je crois, si c'est bien ça. Exactement. Donc, vous allez être là pour rencontrer, pour expliquer, pour donner toutes les informations. Et voilà, on livre le programme quand même. Il y a beaucoup de détails dans ces programmes-là. Les gens ne sont pas nécessairement habitués à ce type de programme-là, les artistes ou les organismes. Et aussi, bon, la nature même, parce que c'est un programme qui est quand même validé par les partenaires de la région. Alors, et qui s'adresse donc dans chacune des MRC. Nous, on a débuté les séances d'information et par territoire des MRC, on a fait une rencontre. En ce qui concerne la MRC du Fjord, comme il y a un secteur sud et un secteur nord, on a décidé de faire deux rencontres, étant donné aussi la distance appropriée, faire en sorte qu'on atteigne le plus de personnes possibles d'organisme. Donc, Saint-Fulgence en après-midi, toujours aujourd'hui. Oui. C'est à quelle heure pour Saint-Fulgence? 14 heures. Et à quel endroit exactement? C'est à, je sais quoi, c'est à la salle multifonctionnelle ou à la salle municipale à Saint-Fulgence. Oui. Puis, bien, et à l'Anse-Saint-Jean, c'est le nouvel espace à la petite école. Oui, 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 la petite école, c'est… C'est ça. Alors, c'est là qu'on va se rendre tout à l'heure à 10 heures. À 10 heures, c'est un rendez-vous, ceux et celles qui nous écoutent présentement. Effectivement. Qui veulent en savoir plus, parce qu'en 8 minutes, malheureusement, on ne peut pas faire le tour de la question, mais il y a vraiment… Mais aussi, on peut nous contacter au conseil. Donc, Véronique Villeneuve est en charge de répondre aux questions concernant le programme. Alors, on peut nous rejoindre, là, facilement. Et pour les numéros de téléphone, on consulte le site Internet de Culture Saint-Jean à culturesslsj.ca. Donc, très facile à trouver. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. On peut y retrouver de l'information, communiquer avec vous. Écoutez, M. Frenette, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. Je vous remercie. Là, on ne peut pas vous retenir trop longtemps parce qu'il faut vous rendre à Saint-Jean. C'est ça. Écoutez, vraiment, merci. Puis, c'est des projets très intéressants. C'est des opportunités très intéressantes pour les artistes et la culture au sens large dans la région. Donc, j'espère qu'on aura de belles choses qui émaneront. Tout ça, on aura certainement l'occasion de parler. Dernière information. Les artistes et les organismes sont jusqu'au 30 novembre pour déposer des projets. Information assez pertinente. M. Frenette, je vous remercie. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501